Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo un peu différente habituellement car il ne s'agit pas d'un vlog, il s'agit d'une vidéo pour vous parler de mes flops et de mes tops 2021. C'est la première fois que je fais ce type de contenu mais parce que c'est la première fois où je termine une année de lectrice sur Bookstagram et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner les titres qui m'ont marqué tant positivement que négativement. Donc on commence tout de suite. Pour commencer, je vais vous parler des titres qui m'ont déçue cette année, que je n'ai pas détesté mais qui m'ont déçue tant parce que je me faisais une idée très précise en me disant que j'allais adorer la lecture et en fait ça n'a pas été le cas et donc je vous parlerai de Un Manoir en Cornouaille d'Eve Chase publié chez 1018 dans sa sublime édition de Noël et j'avais vraiment eu des échos, des avis dithyrambiques en disant que c'était un livre génial etc. Et quand moi je l'ai lu en fait j'étais très déçue simplement parce que j'ai pas eu cette vague de bonheur en lisant ce roman. Je me suis un petit peu ennuyée malgré que le décor et le sujet, les personnages me plaisent. J'ai trouvé le rythme ennuyant et malheureusement je n'ai pas apprécié ma lecture comme je l'aurais souhaité. Ensuite je vais vous parler d'un deuxième livre pour lequel j'ai eu à peu près la même impression. Il s'agit des sorcières de Pendle de Stacey Halls que j'ai lu il y a très peu de temps, je crois que ça fait moins d'un mois que je l'ai lu. Je l'ai publié chez Michel Laffont et pareil le décor, les codes, tout pouvait au départ me plaire. Et malheureusement c'est une lecture qui m'a ennuyée. Pour moi il manquait de l'action et de la profondeur à ce roman dans lequel je me suis également ennuyée. Les deux autres romans dont je vais vous parler pour lesquels j'ai été déçue cette année, je ne les ai pas en physique donc je vous mettrai leur image à chaque fois dans le petit coin de la vidéo. Je ne les ai plus parce que je m'en suis séparée. Et le deuxième simplement je l'ai lu sur liseuse et celui-ci c'est Le chant de nos filles de Debs Pera que j'ai lu donc en from my book mais c'est une édition de chez Charleston. C'est un roman historique qui se passe dans les années il me semble 1800. Et malgré que j'affectionne tout particulièrement cette période et l'idée que proposait ce roman de mettre la femme en avant pouvait complètement me plaire. Malheureusement je n'ai pas aimé le style d'écriture, je n'ai pas non plus aimé le rythme, je me suis ennuyée. Si bien que les 50 dernières pages je les ai complètement survolées en lisant simplement résumé, les petites phrases de dialogue, simplement trouver l'information qu'il me fallait pour finir et avoir la finalité de l'histoire. Mais simplement je n'ai pas du tout accroché avec ce roman et je crois même que c'est la première fois que j'avais une déception chez les éditions Charleston. Ensuite la dernière lecture dont je vous parlerai dans la catégorie flop, il s'agit de Au fond de l'eau de Paul Hawkins que je n'ai pas du tout aimé. Et pourtant j'avais lu La fille du train de la même autrice que j'avais adoré. Mais Au fond de l'eau j'ai arrêté à la moitié, j'ai complètement arrêté. L'histoire ne m'a pas marqué, je ne pourrais même pas vous résumer ce que j'ai lu de ce livre. Simplement je sais que ça avait été un calvaire, que je n'avais pas aimé du tout, que je perdais le fil de ce que je lisais tellement j'étais peu intéressée. Donc voilà, je m'en suis séparée, je l'ai mis en boîte à livres pour peut-être faire le bonheur d'une autre lectrice. Mais je n'ai pas du tout accroché avec ce thriller. Ensuite je vais ouvrir la catégorie la plus intéressante pour vous qui est la catégorie des coups de cœur 2021. J'ai dû faire une petite sélection quand même parce que j'ai eu quand même de très très belles lectures et je pourrais vous parler de beaucoup de livres. Pour commencer, et je ne suis pas d'ordre de préférence, j'ai adoré le tome 4 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Simplement pourquoi j'ai adoré tous les autres tomes. Je n'ai pas lu les suivants mais j'ai adoré les précédents. Pourquoi celui-ci a été un coup de cœur ? Parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à avoir une si bonne approche avec Sissi qui est donc la sœur en question dans ce tome. J'avais au contraire un avis plutôt négatif à son sujet et à travers cette lecture, j'ai renoué avec le personnage que j'ai comprise et à qui j'ai laissé une seconde chance. Et j'ai littéralement adoré, dévoré ce tome-là. Si bien que j'ai du mal à poursuivre parce que j'ai peur d'oublier ce tome que j'ai complètement adoré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aussi aimé quelle est votre sœur préférée dans la saga. Je suis très curieuse de savoir. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur intersidéral de cette année que je n'oublierai jamais et que je n'ai pas d'ailleurs en ma possession car je l'ai prêtée. Il s'agit de Les Déracinés de Catherine Bardon. Je vous en ai parlé un peu sous plusieurs formats sur Instagram, sur Booksub. J'en parle à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. C'est un roman historique qui parle de la rafle des Juifs, de leur parcours, de leurs difficultés à traverser cette période mais aussi d'une histoire d'amour avant tout de jeunes Juifs qui s'exilent et qui veulent se reconstruire. C'est un roman de mémoire puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Catherine Bardon a une plume touchante, prenante, émouvante, assouée et clairement, c'est un roman qu'il faut lire et prévoyer quand même un paquet de mouchoirs au cas où, juste au cas où. Toutes les personnes à qui je l'ai conseillé et qui l'ont lu ont également réagi comme moi avec émotion, tout simplement. Le prochain livre dont je vais vous parler comme étant un coup de cœur est Mademoiselle Papillon d'Alia Cardine qui est un très court roman mais qui est un véritable coup de cœur, un vrai bonheur à lire. C'est également un roman de mémoire, un roman historique car il s'agit du rôle de la femme d'aujourd'hui mais également dans le passé, dans des périodes difficiles d'entre-guerres justement car on peut parler beaucoup du rôle de l'homme depuis des années et des années notamment pendant les périodes de guerre comme étant un homme fort, un homme de combat qui relève les patries mais il ne faut pas oublier que les femmes ont beaucoup ouvré également tant pour le coup dans le métier qu'elles faisaient. Donc là, il s'agit de la néonatologie mais également dans leur côté humain, dans ce qu'elles ont apporté à des proches, à des enfants, à des villageois, à des gens qui ont besoin de soutien et donc c'est un roman très émouvant, très bien écrit. La justesse des mots d'Alia Cardine est incroyable. D'ailleurs, elle est actuellement en train de promouvoir sa future sortie qui sort en février 2022 si je ne me trompe pas en partenariat avec un graphiste un dessinateur. Elle va sortir la version graphique de Mademoiselle Papillon et j'ai vu une planche déjà qui est magnifique. Il va falloir que je me le procure. Je vous le conseille. C'est une très belle histoire qui se lit rapidement. Elle est très courte, je le rappelle, mais qu'il est nécessaire de lire comme roman de mémoire également. Coup de cœur suivant. Il s'agit de À fleurs de peau de Jodie Picoult. C'était le premier roman que j'ai lu de cette autrice et bon, je veux qu'elle plaisir. J'ai adoré. Déjà, parce qu'il y a le côté enquête que j'aime tant lire sous toutes ses formes. Donc, il y a l'enquête. Il y a l'apprentissage d'une maladie que je ne connaissais pas qui est le syndrome d'Asperger qu'on découvre à travers le personnage de Jacob qui est très, très attachant mais aussi de sa maman qui est une mère célibataire qui doit gérer déjà l'adolescence de son enfant qui en soi n'est pas très évident. Mais en plus, avec ce syndrome-là, ça a une tournure toute particulière. Malgré la difficulté que vit sa maman célibataire, elle est d'une force et je trouve ça sublime sur cette relation mère-fils qu'on peut découvrir à travers ce roman. Jacob est un jeune enfant prodige mais qui vit avec ses difficultés de vie sociale et je trouve qu'en apprendre davantage sur ce syndrome-là est hyper, hyper intéressant mais aussi, c'est un besoin parce qu'il faut pouvoir les comprendre et non pas les juger parce que c'est contre leur volonté d'être comme ils le sont. Mais ils ont quand même leur particularité très, très attachante donc Jacob est très, très attachant. Ensuite, je vais vous parler de Les Refuges de Jérôme Loubry que j'ai lu aussi il n'y a pas très, très longtemps sur les conseils de mon amie Laura qui a été une très belle lecture et pour le coup, Jérôme Loubry est complètement tordu. Il y a une partie psychologique mais également, on parle d'une particularité du cerveau, du souvenir, des rêves, vraiment d'une atmosphère nouvelle qu'on découvre avec ce thriller qui est incroyable, captivante et c'est un thriller qui se dévore. Vraiment, on se dit que l'auteur est complètement tordu mais on sent qu'il a fait vraiment un effort de recherche pour écrire ce thriller ce qui le rend vraiment très, très intéressant et on apprend beaucoup de choses aussi à travers ce thriller. Voilà, donc lisez-le. Il est génial. Ensuite, je vous parle de La plage de la marée de Clarisse Abar. Clarisse Abar, je vous souhaite de la connaître mais si vous ne la connaissez pas, elle a une plume complètement addictive qui se lit très, très bien. Avant de lire La plage de la marée, j'avais lu une romance de Noël que j'avais déjà adorée et quand j'ai lu celui-ci, vraiment, je me suis dit mais waouh, ça c'est une autrice que j'adore. J'adore parce qu'elle a tout, tout ce que j'aime. Les secrets de Family, la plume fluide et captivante, les secrets, la double temporalité, vraiment, j'ai adoré. Il est quand même balèze, il fait plus de 500 pages mais il se dévore. Donc si vous aimez double temporalité, secrets de famille, quand même, il y a une partie de romance, de lien familial, etc. Si vous aimez tout ça, clairement, celui-ci coche toutes les cases. Et pour terminer, j'ai adoré Vindica de Cedric Cyr qui était le roman avec lequel j'ai découvert l'auteur et qui est également une belle brique de plus de, quasiment 800 pages mais qui est un vrai bonheur qui se dévore. C'est un thriller complètement subjuguant. Il y a tout ce que j'aimais dedans. Je suis une lectrice qui aime le gore, le sanglant, beaucoup aussi tout ce qui est enquête et un petit peu suivre le meurtrier dans sa part psychologique. Voilà. Donc tout ce qui est personnages bien travaillés, la psychologie des personnages, j'adore. Et celui-là, c'est un roman de maître. Il est très très beau. Il est... Enfin, très très beau, c'est pas le terme. Il est très très bon. Il est rassasiant pour une lectrice de thriller que je suis. J'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. Il faut le lire. N'ayez pas peur qu'il soit long. Clairement, même si on pouvait en avoir plus, on en demanderait plus. Donc je l'ai juste à adorer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurais donné des idées de lecture pour 2022. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos lectures qui vous ont marqué en 2021 et également les flops de votre année que vous ne conseillez surtout pas de lire ou alors simplement de se faire sa propre opinion à son sujet. Mais voilà, je suis très curieuse de savoir quels sont les livres qui vous ont marqué cette année. Pour ma part, j'ai de très belles lectures. J'espère que ça continuera sur l'année prochaine mais je vous en reparlerai avec grand plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes et une belle année 2022. Tant pour votre vie perso que pour vos lectures d'ailleurs. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada